Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la fibre optique. La fibre optique permet de transmettre des informations numériques sur les réseaux de télécommunication avec un très grand débit. Les informations échangées se font via la lumière qui se déplace dans la fibre. La présence de la lumière sera considérée comme un 1 numérique et l'absence de lumière par un 0. On obtient ainsi un codage binaire. La fibre est composée de trois parties, le cœur, la gaine et le revêtement. Le cœur est souvent composé de silice ou de plastique et c'est en son sein que se propage la lumière. Ensuite nous avons la gaine qui entoure le cœur. Elle peut être constituée des mêmes matériaux que le cœur mais avec des caractéristiques légèrement différentes. La lumière ne passe pas par la gaine. La gaine sert au contraire à maintenir la lumière à l'intérieur du cœur en faisant une sorte d'effet miroir. Pour finir nous avons le revêtement. La lumière ne se propage pas dedans. Il sert juste à protéger la fibre et absorber les chocs éventuels. Avant de continuer nous devons voir brièvement un phénomène mis en évidence par Descartes en 1637 qui est le principe de réfraction. Chaque milieu ou matériau a un indice de réfraction qui lui est propre. Concrètement prenons deux matériaux différents comme le plastique et le verre par exemple. Et propageons un rayon de lumière passant par l'un et l'autre. Le rayon émis est appelé rayon incident. Et en changeant de milieu, passant du verre au plastique, il va être d'une part plus ou moins dévié mais il continuera sa course. C'est ce qu'on appelle le rayon réfracté. Et d'autre part il va rebondir. C'est le rayon réfléchi. C'est ce rayon réfléchi que l'on voit lorsque nous regardons notre reflet dans un miroir. Et c'est le rayon réfracté que nous voyons lorsque par exemple nous mettons un crayon dans de l'eau et qu'il semble déformé. Selon les matériaux utilisés, il est possible d'ajuster les angles créés et donc pouvoir intensifier soit le rayon réfracté, soit le rayon réfléchi. Maintenant voyons ce qui se passe à l'intérieur de notre fibre optique. Dans un cas parfait, la lumière se dirigera en ligne droite. Comme je l'ai dit précédemment, sa présence sera considérée comme un 1 et son absence comme un 0. Et donc pour en savoir plus sur le codage binaire, reportez-vous à cette précédente vidéo. Dans la réalité, certains rayons de lumière peuvent partir comme ceci, de travers. Et ainsi ils rebondiront sur les parois du cœur. Et c'est ici qu'intervient la gaine. Elle réfléchira à la plus grande partie de la lumière afin d'éviter trop de réfractions et de pertes. La gaine va canaliser la lumière au sein du cœur de la fibre optique. Alors comment transmettons l'information ? Tout d'abord nous avons un signal numérique qui contient l'information. Ensuite, ce signal est converti en lumière par une LED, une diode infrarouge ou encore un laser. Cette lumière va parcourir la fibre. Et en sortie, généralement nous trouvons un semi-conducteur, donc une photodiode ou un phototransistor, qui convertit la lumière en signal électrique. Et maintenant il ne reste plus qu'à décoder. Si vous souhaitez en savoir plus sur les semi-conducteurs, nous vous conseillons l'excellente vidéo de Deus Ex Silicium. Parfois, il est nécessaire de souder deux fibres optiques entre elles, comme par exemple en cas de coupure ou pour faire une rallonge. Tout d'abord, il faut dénuder la fibre afin de retirer le revêtement de protection. Il faut ensuite utiliser ce qu'on appelle une machine à cliver, qui va permettre de couper la fibre à ongles droits. Ceci est indispensable pour éviter les pertes, car une mauvaise lésion entre les deux disperserait la lumière et les pertes seraient trop importantes. Et enfin, il faut utiliser une machine à souder, qui va aligner parfaitement les deux fibres l'une en face de l'autre, et qui va produire un arc électrique à la jonction des deux pour les souder. Ok, donc voyons un dernier petit point qui concerne les différents types de réseaux et d'installations qui comportent de la fibre optique. Pour cela, prenons un lieu avec un central qui va délivrer Internet, des immeubles et des répartiteurs. Plaçons la fibre optique et des câbles de cuivre classiques. Partons de droite à gauche. A droite, nous avons le réseau dit FTTH, Fiber to the Home, autrement dit la fibre optique jusqu'au domicile. Nous voyons ici que l'acheminement de l'information se fait 100% via la fibre optique, même entre deux étages du même immeuble. Nous avons ici le meilleur rendement possible, mais hélas le plus cher à mettre en œuvre. Passons sur l'immeuble d'à côté. Nous voyons que la fibre part du central jusqu'à l'immeuble lui-même, et c'est uniquement les connexions entre logement et étage que nous trouvons du cuivre. C'est le réseau FTTHB, Fiber to the Building, donc jusqu'au bâtiment. Le cuivre ayant un moins bon débit que la fibre, cette solution est moins bonne que la première. Lorsque les fils de cuivre classiques sont remplacés par du coaxial, on ne l'appelle plus le FTTHB, mais le FTTHLA. Encore à côté, nous avons le FTTHC, donc pour être traduit par jusqu'au trottoir. En effet, la fibre va jusqu'à un répartiteur qui peut se trouver par exemple dans une rue, et après ce répartiteur va distribuer les habitations aux alentours via le cuivre. Et pour finir, nous avons le FTTHN, donc jusqu'au répartiteur. Nous avons donc vu les câblages du meilleur débit au moins bon. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous avez des questions et des remarques, écrivez-les en commentaire. Venez faire un tour sur notre site internet pour en savoir plus sur Silice Electronique. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous si cela vous plaît, et merci à vous. Sous-titrage ST' 501